salut à tous les images parlait d'elle-même la soirée s'annonce belle ici très belle une belle ambiance une excellente météo commenter ce match pierre ménez c'est moi mais merveille matou un duel plus qu'intéressant pierre voilà une rencontre qui je l'espère sera la hauteur de nos attentes un jour qu'il faudra un surveiller dans ce match à mon avis il a signé un doublé lors de son dernier match on peut donc imaginer son état de forme et de confiance je me pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui voici la composition d'équipe locale côté tactique l'équipe a évolué en 4 5 1 c'est positif un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais touché le ballon et voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur 1 4 5 1 on s'en souvient c'est le système qu'utilisait français en en 98 mais aussi en 2006 52 mille places à ça le fait déjà un booster d'un pierre 1 oui d'autant qu'il est bien dessiné d'ailleurs il n'accueille pas que des matchs de foot à des concerts et ce ça y est c'est parti début de cette première période il donne par dessus il bascule sur l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact le tir et la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras redoublement de passes pour créer de l'espace on a bien défendu très bonne anticipation sur ce ballon le chèque 1 à elle progresse bien là ouais ça s'arrête là bien joué en position idéale pour centré le centre en retrait attention on n'en a pas du tout le chèque attention la petite passe le b on va construire en passant sur les côtés sont en train de poser leur jeu patiemment elle s'est un peu précipité là il progresse et défenseur qui enraye cette action plafsic ballon qui est sorti ça va être une sortie de but ballon qui est un peu courant il a piqué son ballon ah ouais ça c'est bien sur l'aile ils font tourner oh il était temps d'intervenir là ce ballon qui a récupéré allez vous jouez la touche allez il tente la petite passe aérienne c'est un adversaire qui récupère cette passe le chèque il lui donne carrément il n'y a personne pour l'arrêter ça c'est donné à l'adversaire attention à la contre-attaque le bon ballon donné par dessus allez il faut centrer il faut trouver une option disponible cette frappe qui est contrée bien défendu la passe lobée est dans le dos de la défense j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que il est allé au bout de son geste mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose et oui même les stats sont d'accord même les stats s'ennuient en fait ils veulent faire sortir la défense c'est clair on a décidé de laisser venir l'adversaire invisiblement la belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment il avait vu venir allez peut-être une possibilité de contre-attaque voyons voir allez après tout pourquoi pas le chèque ouais bon timing défensif sur ce tacle elles sont prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement 1 0 0 pour le moment bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen un pierre c'est simple on l'a presque pas vu il n'a pas marqué il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus il va falloir qu'il fasse mieux ça y est c'est parti début de cette première période c'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période les joueurs ont eu un peu le temps de souffler puis surtout l'entraîneur a dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période il perd le ballon interception une bonne transmission à la bonne qualité de ses passes l'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps un ballon pour l'adversaire bon geste défensif ce sera donc une touche et les deux entraîneurs procède à des changements parfait sous contrôle pour enchaîner peut-être la site aller par dessus pas mal elle progresse bien là ouais le ballon qui circule bien et des options de la surface ballon qui a été dévié c'est un corner à suivre les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner un corner adressé au niveau du point de penalty attention le corner et le gardien qui boxe le ballon c'est bien fait on assiste à vraiment un regroupement défensif c'est très net elle attaque enrayer le chèque on est bien donné ce ballon il va être à bout portant pas terrible à ce qu'il vient de faire le gardien qui ne va pas s'en plaindre non c'est un peu bizarre ce qu'on vient de voir prochaine fois normalement c'est au fond ouais c'est assez net sur ces images passé le milieu du terrain cette équipe ne fait plus grand chose de propre pourtant a priori c'est pas la muraille de chine en face allez attention il se rapproche du bel adverse 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire la voie est libre on essaye de passe très fluide là on prend sa chance ouais c'est pas laissé surprendre le gardien l'entraîneur qui choisit de faire un changement allez le corner est tiré au coeur de la surface la tête qui passe juste au dessus du cadre ouais je sais pas il ya peut-être cru un peu trop vite un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre ouais on passe par les côtés le chèque il avait tout compris là le défenseur bien vu allez il y a une place là pour une contre-attaque attention il est tout seul oh le gros exploit personnel attention allez capitale cette attaque dans un match aussi serré bien défendu il a bien fermé son aile le chèque on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe on cherche la faille dans la défense adverse le bon ballon donné par dessus attention la frappe et le but peut-être le but de la victoire alors qu'on approchait vraiment de la fin de match les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien un exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage l'arbitre a décompté trois minutes de temps additionnel en ballon pour l'adversaire non elle est interceptée cette passe allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir voilà c'est terminé et c'est le résultat que le stade attendait à savoir une victoire à la maison qu'elle dénouement pour cette équipe Hervé elle s'impose aujourd'hui mais soyons honnêtes elle a bien failli ne pas y arriver c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti